bonjour à tous chers compatriotes merci pour ceux qui sont connectés bon est ce que vous pouvez avant qu'on commence partager cette vidéo et appeler les gabonais les pédagistes appeler tout le monde parce que je vais dire des choses assez difficiles mais j'assume j'assume ce que je vais dire aujourd'hui je vais assumer parce que j'assume nous allons rentrer dans une série de choses bon je vais faire des démonstrations à travers des vidéos je m'excuse d'abord pour mon retard c'est pas de ma faute parce que quand je viens m'installer il faut que je prépare un live un live est compliqué à préparer préparer un live c'est difficile parce que moi je ne suis pas payé pour faire ce que je fais je le fais parce que j'estime qu'un pays ne peut pas rester à fond par rapport au désordre qu'il y a au gabon il faut quand même comme quelqu'un parle parce que quand le désordre se fait et personne ne dit rien ça devient une norme ça veut dire que ce qui se passe est accepté parce qu'il faut parler il faut discuter c'est pourquoi moi je consacre un peu de mon temps pour venir conscientiser dénoncer des choses qui se passent au gabon moi aussi je peux dire que je m'en fous ma table voilà ma dira comme les autres pas regarde moi aussi je peux faire ça mais j'essaye de de venir auprès de vous mais un live n'est pas facile à faire un live n'est pas facile il faut il faut il faut mettre des images il faut savoir comment on va parler on va compliquer c'est compliqué donc voilà le sujet d'aujourd'hui c'est vous expliquer comment l'incompétence de la dictature contribue à la à la propagation du coronavirus dans tout le gabon leur incompétence et je vais vous prouver ça moi je vais vous prouver que l'incompétence qu'il démontre à la face du monde chaque jour c'est ça là qui fait en sorte que l'on coronavirus soit partout c'est ce que je vais faire là tout à l'heure mais j'aimerais de là où vous êtes s'il vous plaît chaque matin essayons de nous lever en rendant hommage qui au péril de leur vie dans des conditions difficiles dans des conditions difficiles font ce qu'ils peuvent pour nous guérir pour nous soigner j'ai déjà dit aux pédagistes que les gens qui ont les armes vous là les policiers qui avez les armes il y a des bases militaires qui sont déjà contaminées vos armes ne font pas peur au coronavirus vos fusils que vous baladez avec ça lavez vos sifflets les vrais militaires dans le cas d'espèce les militaires dont nous avons besoin que nous devons vénérer c'est le personnel soignant c'est le personnel soignant non militaire il faut appeler les gens parce que je vous dis moi je ne suis pas aux bêtises c'est le personnel soignant les gens qui nous protègent c'est eux que nous nous voulons voir à la télé matin, midi et soir pour nous rassurer, pour nous expliquer la raison pour laquelle les Gabonais ne croient pas au coronavirus c'est parce que les médecins ne passent pas à la télé matin, midi et soir comme c'est le cas dans les autres pays dans les autres pays ce sont les médecins qui parlent si vous allumez BFM TV à n'importe quelle heure de la journée il n'y a pas une émission il n'y a pas un journal télévisé sur BFM TV où il n'y a pas un médecin ou un professeur du corps médical qui vient parler au Gabon ce sont les hommes politiques qui veulent se mettre en avant qui veulent montrer leur désordre, leur incompétence on a une guerre sanitaire laissez les médecins parler laissez les professeurs venir parler vous cherchez qu'au juste vous les hommes politiques ce n'est pas votre truc je peux encore comprendre un homme politique les députés voilà les députés qui doivent venir parler voilà les députés qui doivent parler normalement chaque soir il doit y avoir des débats où un député vient dans le corps parmi les députés il y a des médecins là-bas mais qu'ils viennent parler chaque soir pour faire le point sur la situation du Gabon si vous regardez TF1 vous regardez toutes les chaînes de France les députés parlent vous allez au Sénégal bon peut-être que vous ne faites pas ça chez vous allez-y au Sénégal vous regardez la télé mais ce sont les députés qui parlent c'est les médecins qui passent à la télé vous allez au Ghana pareil pourquoi au Gabon c'est un désordre comme ça il faut que les gens viennent discuter expliquer aux Gabonais expliquer aux Gabonais le Max Limoukou mais il y en a des émissions tu dois passer dans les émissions tous les jours pour venir dire voilà 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 les médecins là les médecins qui sont sur le terrain venez expliquer ce que vous rencontrez les pédéagistes ont fait exprès exprès dans la gestion du Covid d'appeler les médecins militaires ils n'ont les seules structures sanitaires qui gèrent le Nkournavirus au Gabon c'est des c'est comment on appelle ça l'hôpital militaire qui se trouve au 11 au PK-11 et l'hôpital militaire qui se trouve à Angonje voilà les deux structures qui gèrent véritablement le Nkournavirus l'autre qu'ils ont ajouté c'est l'hôpital général où ils viennent de mettre un petit espace là-bas mais majoritairement on vous envoie d'abord dans les trucs militaires pourquoi ? parce que là-bas c'est top secret il faut cacher l'incompétence comment c'est qu'un médecin civil va venir parler il faut les médecins militaires parce que les militaires même si les médecins sont militaires secret défense mais le Nkournavirus n'a pas des histoires de secret défense racontez aux Gabonais ce qui se passe dites aux Gabonais ce qui se passe par rapport à comment vous gérer quelle est votre stratégie qu'est-ce que vous êtes en train de faire nous vous avez écarté tous les médecins civils vous avez d'abord commencé entre vous maintenant comme vous êtes pris vous avez négligé le Nkournavirus le Nkournavirus est en train de vous montrer qu'ils ne sont pas bêtises et c'est comme ça que vous vous pleurez maintenant matin et soir voilà depuis que je suis ministre je gère les problèmes je n'ai pas demandé à être là mais qui t'a envoyé ils ne sont pas au Nkournavirus comment ? pourquoi tu t'abandonnes ? tu démissionnes la juju personne ne t'a appelé ici parce que ton père le docteur le docteur était ministre mais c'est pas la même époque c'est pas la même condition parce que tu as envie d'avoir tu as regardé seulement le côté pognon le coup de retraite le premier ministre c'est beaucoup mais c'est pas évident on ne t'a pas appelé on ne t'a pas appelé et je voulais dire et ça c'est important ce message je voulais dire aux pédégistes et ceux qui ont des affinités avec un corbe calque moi personnellement je n'ai rien contre un corbe calque en tant qu'homme vous ne me voyez pas parler de comment il gère sa femme ses enfants sa famille ça ne m'intéresse pas je relève tout ce qui est de la gestion de notre pays un corbe calque gère le gouvernement et à côté du gouvernement il gère le peuple gabonais il est ministre premier ministre nous avons le droit de le critiquer un premier ministre représente toute une nation même son corps le ventre d'un corbe calque c'est un problème on a le droit de dire qu'il doit maigrir l'obèse quelle image il en vaut au gabonais vous n'avez pas vu ici en France avant les élections dans des grands pays on voit comment Obama on voyait comment Michel Obama faisait le sport on voyait comment Obama jouait au basket il courait pendant qu'il était président il allait faire le footing même Sarkozy allez-y vous allez sur Youtube vous tapez même le petit enfant mon petit frère Macron mais Macron vous voyez comment il fait le sport vous ne voyez pas dans les autres pays même vous voyez Poutine on le voit même en train de faire la chasse parce que un homme politique doit montrer qu'il est en forme il est en bonne santé pour être président de la république on vous demande un dossier on vous demande un dossier médical faites des examens médicaux pourquoi on demande ça parce qu'on doit s'assurer que cet homme-là est en bonne santé on a le droit de dire que quand on dit que c'est pas une insulte c'est-à-dire que va faire le sport quand on est là tu fais un peu une salle de gym je ne sais pas moi tu as des enfin mais vous avez l'argent que vous avez pris les grands hommes ont des salles de gym dans les maisons vous mettez un espace pour acheter les machines tu pousses le soir tu tapes un peu le machin c'est quoi le problème on a le droit de dire que non on ne veut pas un premier ministre qui est comme ça on veut un premier ministre qui est relax quelqu'un qui est mignon comme ça on va admettre machin c'est pas normal ça nous embête et à côté de ça il y a toute l'incompétence dans l'exercice des fonctions dans les prises des décisions on parle donc nous nous avons le droit de critiquer nous avons le droit de critiquer on critique l'homme politique et les actions politiques les décisions politiques on ne va pas chercher à savoir moi ça ne m'intéresse pas vous n'allez jamais me voir venir parler ça ne m'intéresse pas je ne vais jamais parler de ça vous n'allez jamais me voir parler de comment il gère sa famille à la maison je ne sais même pas là où il habite ça ne m'intéresse même pas ce qui m'intéresse c'est comment il gère le Gabon on corrobbe son gouvernement et aller en prison il y a des ministres qui sont là en taule qu'est-ce qu'il fait là il devait démissionner depuis il insiste il aurait dû démissionner dès qu'on a mis Farjon qui suivait derrière vous avez vu ça où un premier ministre suivait un directeur de cabinet derrière mais on doit parler de ça pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle pourquoi vous voulez créer une culture où on ne critique pas le chef vous avez vu ça nous sommes en 2020 on ne doit pas critiquer quelqu'un même quand j'étais au PDG je critiquais je disais niet allez-vous renseigner les gens qui me connaissent vont vous dire que là même quand j'étais PDG je n'étais pas bêtise je disais niet fallait vous renseigner Zogelé Mensah il est encore vivant à Neboyo allez-y demander à Zogelé qu'est-ce que Nandou c'est quelqu'un qu'on gère ils vont vous dire niet lui la faut même pas c'est pas évident Zogelé il était ministre allez-y demander il y a des Gabonais qui étaient à Londres ils vont vous dire quand j'ai débarqué à l'ambassade à Londres je ne jouais pas je ne suis pas là pour jouer moi je ne suis pas aux bêtises je vous dis non avec le respect mais je te le dis donc nous n'avons pas de problème moi je n'ai pas un problème humain de personne avec un corps de calme j'ai un problème dans sa manière de faire et au-delà d'un corps de calme toute votre dictature qui n'a aucun sens avec un président décédé qu'on ne sait même pas là où il est depuis là il est où on le voit que devant une télé je ne sais même pas si c'est ce n'est même pas lui votre cyborg il est devant la télé en train de regarder comment Jean Ping en train de distribuer les kits les masques le pain partout partout il ne sait même pas ce qui se passe j'ai vu une photo que Sam et Grishon de femme l'a postée où il est assis il y a des blancs qui sont en train de se moquer de lui deux blancs qui sont debout en train de se moquer de lui oh regardez lui il est le ciel avec le vert mais quoi c'est quoi ces conneries là on vous a dit amenez votre chose là dans un pays allez-le soigner vous voulez insister nous ne sommes pas dedans nous ne sommes pas le Gabon n'est pas le Gabon n'est pas la république du cimetière du Gabon ce n'est pas un pays un pays cimetière qu'on va être géré par un cadavre on va être géré par des vivants ce n'est pas vous qui dites tous les jours que aimons-nous vivants on aime les vivants on ne va pas aimer quelqu'un comme ça il est où donc voilà ce sont des choses comme ça c'est ce que je voulais dire en introduction et tout cela m'amène m'amène à dire au peuple gabonais que mes frères réveillons-nous le coronavirus n'est pas un jeu le coronavirus que vous entendez là covid assis ouan covid abobi vieux parce que vous êtes en train de rigoler je vous vois vous rigoler c'est pas un jeu j'ai entendu tour à tour les ministres gabonais venir faire des déclarations dans lesquelles on accuse eux ils sont en train d'accuser le peuple que si le virus se propage dans le Gabon la faute est au peuple gabonais qui ne coûte pas qui est têtu ça c'est un boum boum yaku qui est venu dire ça à la télé peut-être une ou deux fois oh les gabonais n'écoutent pas parce que demain demain nous on avait fait ce qu'il fallait faire un corps de calais il a encore fait il n'y a pas longtemps il est venu dire c'est pas on nous accuse il a fait parce qu'un corps il fait des déclarations bizarres oh non vous voulez nous accuser c'est pas nous qui avons gaspillé le Gabon nous on a commencé à travailler en 90 et nous sommes rentrés pour beaucoup d'entre nous au gouvernement en 2009 je ne sais pas combien de temps il lui faut pour relever un pays je ne sais pas mais c'est une façon pour lui de se laver les mains je ne suis pas dedans il fallait mourir moi je ne suis pas dedans Ngorbe Kale a dit il n'y a pas il n'y a pas longtemps oh vous n'écoutez pas on vous a demandé de faire ceci vous n'écoutez pas on vous a demandé de faire cela vous n'écoutez pas Ngorbe Kale fait des déclarations bizarres il n'y a pas un seul moment où il a dit aux Gabonais que nous ce problème là nous devons le résoudre ensemble la dernière fois il a appelé les les députés les hommes politiques Ngorbe Kale il a appelé les hommes politiques à une réunion faire semblant de dire qu'on va travailler ensemble c'était un échec je vais vous jouer la vidéo je vais vous jouer la vidéo de la réunion où un membre de l'opposition un acteur politique de l'opposition qui est membre de la majorité un acteur politique je ne vous donne pas son nom vous allez voir un acteur politique de l'opposition membre de la majorité présidentielle est venu nous expliquer ce qui s'est passé à ce rendez-vous où il a dit qu'un Ngorbe Kale est un poli il est condescendant il parle avec des dents et ce n'est c'est connu de tout le monde il est venu parce que il n'y a pas un Ngorbe Kale il n'y a pas un Ngorbe Kale un sang c'est un terme parce qu'un Ngorbe Kale ne respecte pas les Gabonais il n'a pas le temps il n'a pas le temps c'est un enfant de riches c'est un bourge c'est quelqu'un qui a grandi il n'a pas galéré il ne connait pas plus de l'eau Ngorbe Kale il a grandi ses parents étaient nantis c'est comme ça parce que c'est comme ça qu'il se comporte il se comporte parce que quelqu'un qui respecte les autres ne se comporte pas comme Ngorbe Kale se comporte moi je vais vous je ne vais pas rester je vais vous jouer la vidéo là où vous allez vous allez venir apprécier parce que je vais prendre la caméra je vais la tourner vous allez voir la vidéo dont je parle parce que il faut je ne vais pas la jouer jusqu'à la fin vous allez là où il explique la réunion qu'on Ngorbe Kale a eu avec les hommes politiques de l'opposition avant de commencer quand ils étaient en train de s'organiser pour gérer le Ngoruna au Gabon Garambo mais est-ce que vous pouvez le concorrer quand il nous a dit la vérité il est venu il nous a dit qu'on était dans une situation où un pays était il fallait que les fils les filles de ce pays se concertent se parlent pour allumer le charimo de la paix et puis pour essayer de nous mettre ensemble pour lutter mais à la fin il a terminé de lire son laus il s'est levé a beau l'interpeller pour ceux qui ont bien voulu le faire vous avez parlé de concertation il s'est élevé il a dit c'est fini il est parti bon nous étions baba nous étions comme si nous étions ses enfants même à son enfant on ne fait pas ça on ne parle pas et puis l'enfant n'a rien à dire c'est quand même la voix de l'autorité écoutez on est premier ministre pour gouverner un peuple on n'est pas premier ministre s'il n'y a pas de peuple et si vous appelez les acteurs politiques d'ailleurs c'est les acteurs politiques qui ont permis qu'il soit premier ministre parce que pour qu'il soit premier ministre il faut qu'il y ait le PDG pour qu'il y ait le PDG même si on sait comment les élections se passent il faut que le PDG ait la majorité c'est ce qui permet donc il doit en plus le secrétaire général du PDG était là donc tout le monde apprécie il s'est élevé devant son secrétaire général comme s'il n'était rien du tout il a dû se terminer il a fini de lire à la limite c'était un monologue mais je le dis déjà lors de ma prise de parole après cet événement que moi je n'accepte pas qu'un premier ministre pleine les Gabonais pour le moins que rien parce que nous savons tous d'où nous venons nous savons de quelle famille chacun sort nous savons ce que chacun a fait sur terre pour être là où il est donc il faut qu'on arrête il faut qu'on respecte vous voulez dire quoi exactement quand vous dites que vous savez là où de quelle famille chacun sort oui chacun de nous sait comment il conçoit une maison chacun de nous sait qui il est dans le fond qu'est-ce que vous voulez dire en réalité ? un gouverneur respecte son semblable respecte sa population pour ne pas maîtriser des acteurs politiques des hommes plus âgés bon vous avez entendu c'est pas moi qui parle le monsieur qui parle là c'est un Gabonais il est à la tête d'une formation politique qui est de la majorité la majorité des pédégistes ce n'est pas un gars de l'opposition radical parce que non il est de l'opposition non il était à l'investiture d'Ali Bongo lui là qui parle c'est pas un opposant Amin quand je dis opposant c'est au sens au sens strict et radical du terme bon quand lui il est fâché là c'est moi qui parle c'est moi qui parle voilà un homme politique c'est moi qui parle c'est moi qui parle c'est moi qui parle c'est moi qui parle Avi Binyabour il faut savoir quand quelqu'un est mauvais il faut savoir reconnaître que lui là est mauvais je vais vous montrer une autre une autre une autre vidéo où Amin Corbe s'adresse aux Gabonais où il s'adresse aux Gabonais en des termes assez là il s'adresse à ses ministres il s'adresse à ses ministres vous allez voir écoutez jeunes gens vous êtes des bons petits Ali était mon grand il y a eu quelques mains nous allons corriger jeunes gens vous êtes des bons petits Ali était mon grand bon vous l'avez vu ça c'était dernièrement oui il parle comme ça il parle à des ministres il parle aux membres du gouvernement est-ce qu'un ministre parle comme ça jeunes gens vous êtes des bons petits donc les Gabonais sont des petits c'est ça infantiliser le peuple prendre les Gabonais pour des gamins les Gabonais ne sont importants que lorsque on arrive à l'élection présidentielle où on nous prend nous sommes du bétail du bétail électoral ou bien lorsqu'il faut venir à l'aéroport en masse pour aller tourner les fesses ou bien Sylvia Bungoka imbécile de faire courir les gens pour battre nos soeurs à la course voilà c'est ça le Gabonais il fallait courir sous la pluie comme ma belle soeur Karine Aristani va courir sous la pluie c'est là où ils sont forts là ils aiment le peuple Gabonais mais lorsqu'il faut associer le Gabon les Gabonais dans la gestion d'un cas aussi gravissime comme l'onkurunavirus les Gabonais n'ont pas besoin d'être là il faut applaudir et c'est ce qu'il a d'ailleurs dit quand nous faisons des efforts il faut nous applaudir ça c'est un korbe kala un korbe kala donc si l'onkurunavirus se propage se propage ce n'est pas la faute du peuple Gabonais le peuple Gabonais je peux dire malgré votre compétence vous les pédégistes le peuple Gabonais a répondu ils ont essayé les Gabonais ont même fait des vidéos pour dire que nous on veut être confinés mais où sont les mesures d'accompagnement tous les pays les pays occidentaux ont en amont mis à la disposition des masses du peuple des mesures d'accompagnement pour que le confinement total se fasse parce que pour réduire la propagation du virus il n'y a qu'une seule chose c'est le confinement il faut confiner le peuple ou bien il faut séparer les hommes qui sont atteints du virus de ceux qui n'ont pas le virus or les pédégistes font complètement le contraire de ça ils font le contraire aujourd'hui Franceville devient depuis depuis la semaine dernière Franceville est officiellement la deuxième ville la deuxième ville la plus touchée au Gabon par le coronavirus on compte officiellement une vingtaine ou une trentaine de cas une vingtaine ou une trentaine de cas mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le coronavirus arrive à Franceville mais c'est le gouvernement gabonais et je peux vous vous pouvez vérifier je peux vous donner des preuves maintenant eux ils sont en train d'accuser que non la propagation du virus est mort à Franceville et sa femme mais c'est faux le monsieur qui est à Franceville qui n'est pas arrivé à Libreville parce que nous avons mené des enquêtes le monsieur l'an était à Libreville qu'est-ce qui a fait en sorte que ce monsieur soit contaminé il a eu le virus où parce que nous on mène aussi des enquêtes alors que le gouvernement gabonais a pris des dispositions où on a coupé l'estuaire du reste des provinces mais comment se fait il que Franceville pourquoi est-ce que c'est Franceville qui est contaminé à ce niveau-là mais mais je vais revenir en arrière et vous dire pourquoi partager la vidéo il faut que les gens viennent écouter parce qu'on vous ment alors il nous est revenu il nous est revenu que la province la province ce n'est pas un hasard que Franceville soit touchée on a dit vous vous les pédégistes vous avez dit que ceux qui sont en province ne doivent pas revenir en ville ceux qui sont en libre ville ne doivent pas aller en province est-ce que vous avez respecté ça les pédégistes vous êtes allés en province créer des manifestations vous avez amené des délégations à Franceville dans le Haut-Ogoué il y a eu trois grandes manifestations organisées dans le Haut-Ogoué c'est le mois dernier et ce sont ces qui ont contaminé les Gabonais nos frères qui sont dans le Haut-Ogoué trois grandes manifestations il y a eu la première manifestation vous vous rappelez lorsque le jeune là Denis est rentré à Franceville alors que les frontières étaient fermées par le Congo et ça a créé au PDG là-bas à Libreville des problèmes et on a procédé à des remaniements dans le corps habillé donc il y a eu d'abord le premier rassemblement organisé dans le Haut-Ogoué c'était lorsque le nouveau patron de la GR le nouveau patron de la GR s'est rentré pour aller organiser il allait jubiler il allait organiser une fête à Angouni il allait il allait il est parti avec des délégations de Libreville pour Franceville aller organiser une fête des gens qui on ne les avait pas testés vous ne savez pas vous ne pouvez pas vous déplacer d'un endroit pour aller dans une ville on ne vous a pas testé c'est là où voilà la première grande manifestation première grande manifestation qu'ils ont organisé à Franceville il y a eu des images vous vous rappelez qu'il y a eu des images il y a eu des images c'était un vendredi un samedi comme ça la deuxième grande manifestation qu'il y a eu à Franceville c'était il n'y a pas longtemps lorsqu'on a procédé à l'installation du nouveau commandant de la base aérienne de Vengue de Franceville là-bas il y a eu une grande fête et le monsieur qui est mort était à l'endroit le monsieur qui est décédé il était là-bas il était à cet endroit et le troisième grand rassemblement qu'il y a eu dans le Haut-Togoué c'était le décès de l'autre que je ne veux pas citer le nom qu'on allait enterrer que tout le monde a vu le monde qu'il y a eu il y a même des membres du gouvernement qui se sont déplacés bon vous déplacez vous quittez Libreville vous allez en province on ne sait pas on ne vous a pas testé si vous êtes vous êtes positif mais vous êtes allé contaminer on vous demande de ne pas vous déplacer vous ne comprenez pas vous mettez des règles vous-même vous allez enfreindre ces règles c'est pas le peuple qui est têtu vous ne comprenez pas vous ne respectez pas ce que vous dites vous-même vous êtes incohérent incompétent incohérent et incompétent ce sont les rassemblements que vous avez organisé à Franceville qui ont propagé le virus vous êtes allé contaminer vous avez réduit vous-même le pourcentage pour les prochaines élections vous allez réduire votre pourcentage vous allez buter les gens on vous dit que le corona n'est pas un jeu vous ne voulez pas comprendre on vous dit ce n'est pas la blague vous pensez que c'est un jeu vous pensez que vous êtes immunisé non c'est vous qui avez contaminé maintenant Franceville devient la ville la plus la plus touchée et comme si cela ne suffisait pas aujourd'hui et là je prends un cas extrêmement important parce qu'il faut que j'en parle je voulais m'adresser dernièrement je vais parler à tous les Gabonais c'est vrai qu'il y a des personnes qui décèdent mais qui ne décèdent pas d'un coronavirus ou bien dans l'estuaire qui sont des ressortissants ou bien qui étaient des ressortissants des provinces à l'intérieur du pays là-bas vous comme on fait chez nous quand quelqu'un meurt il faut l'enterrer dans son village je le sais mais je vais vous dire quelque chose vous qui êtes à Libreville invitez les gens à regarder ce live s'il vous plaît il n'y a pas un Gabonais sur terre qui est plus connu que comment on l'appelle Manu Dibango il n'y en a pas même Aubameyang Aubameyang n'est pas plus célèbre que Manu Dibango Aubameyang parce qu'Aubameyang je peux le dire sans abuser c'est le Gabonais le plus connu sur la planète terre mais Aubameyang n'est pas plus connu que Manu Dibango Manu Dibango est mort ici on l'a enterré en moins de 5 jours il était enterré et il n'y avait pas plus de 5 personnes à son à son enterrement je ne sais pas si ça perd la chaise en tout cas on l'a enterré ici à Paris enterrement provisoire parce qu'ils ont dit c'est un grand monsieur on l'enterre d'abord là quand l'onkourouna sera terminé on va le déterrer on va lui on va procéder à des enterrements dignes de son de l'homme qu'il a été mon Dieu Seigneur vous qui êtes au gouvernement si quelqu'un décède à Libreville créez un espace et vous dites que les gens que vous voulez aller enterrer soit vous gardez le corps dans le congélateur le temps que vous voulez si c'est un an vous le gardez là-bas ce n'est pas interdit ou bien si vous voulez l'enterrer enterrez-le d'abord provisoirement à cet endroit-là vous prenez un endroit dans l'estuaire vous enterrez les gens là-bas temporairement maintenant pour les familles qui souhaiteraient plus tard les inhumer dans les villages dans les provinces ce n'est pas le moment de quitter Libreville pour aller dans les provinces j'avais demandé aux gens de partir depuis vous n'avez pas voulu comprendre et vous insistez à aller dans les provinces qu'est-ce que vous allez faire dans les provinces à Tarzan vous allez contaminer Mano Di Bango on aurait pu l'amener mais ils ont des avions Mano Di Bango était riche on aurait pu l'amener au Cameroun pour aller pour aller l'inhumer mais on a dit que ce n'est pas le moment la gravité on appelle ça la responsabilité collective mais le COPIL et le gouvernement gabonais ils passent le temps à donner des autorisations aux gens pour aller enterrer les gens en province au moment où je suis en train de parler il y a un homme qu'on a amené ce matin pour aller l'enterrer dans le Goui Vindo avec une délégation de Gabonais qui sont partis de Libreville là dedans on ne sait pas qui est contaminé vous allez partir contaminer les gens qui sont dans le Goui Vindo et vous partez il y a des gens parce qu'ils sont ils sont des grands pédagistes ils ont des grands noms on ne doit pas les toucher qui obtiennent des ayants droits qui obtiennent des passe-passe pour amener mais vous vous rendrez compte de ce que vous êtes en train de faire et là je m'adresse à la famille de madame Christiane Bitura à Bitra bon il y a le vieux Paulin parce qu'il était très connu Paulin Bitra qui est décédé dimanche dernier vous ne l'avez pas encore enterré jusqu'aujourd'hui vous ne l'avez pas encore enterré le vieux Paulin a un terrain quelque part dans l'estuel pourquoi vous n'allez pas l'enterrer à cet endroit est-ce que le gouvernement gabonais peut nous expliquer à la télé gabonaise pourquoi quelqu'un qui est décédé d'un coronavirus après une semaine n'est pas enterré les gabonais ont le droit de savoir pourquoi quelqu'un qui est mort d'un coronavirus n'est toujours pas enterré après après plus d'une semaine il faut que le gars du copil vienne nous expliquer mon frère au bien parce qu'il s'agit de la vie des gabonais lorsque quelqu'un meurt on s'occupe de ceux qui sont restés vivants c'est eux qui sont importants il ne viendra plus pourquoi n'est-il pas encore enterré certains vous les enterrez le lendemain d'autres ils attendent 5 jours 8 jours 10 jours là on m'informe qu'il y a une délégation qui va amener le corps du vieux Paulin mercredi dans le Wentem et dans la délégation il y aura certains membres de sa famille qui sont officiellement dont vous savez qu'ils sont contaminés ils ont dit qu'ils vont aller à l'enterrement est-ce que comme ça c'est bien comme ça là c'est bien enterrez la personne vraiment vraiment je comprends la peine nous partageons tous la peine là il s'agit nous sommes en guerre sanitaire ce n'est pas une crise le terme est trop faible on ne dit pas crise sanitaire nous sommes en guerre sanitaire en guerre sanitaire j'ai entendu certains qui disent oh mais le palu tue plus que le coronavirus oui dans le long terme le palu le palu d'abord c'est une maladie il y a les médicaments du palu il n'y a pas de médicaments du coronavirus il n'y en a pas il n'y en a pas dans aucun pays de la terre il n'y a pas un médicament qui soigne le coronavirus même Raoul Raoul n'a jamais fait une émission là où il a dit que j'ai le médicament qui soigne l'onkuruna dès que tu as ça on ne sait pas si tu vas vivre ou tu vas mourir pourquoi vous donner des autorisations pour aller enterrer les gens le corps va faire 800 kilomètres de libre ville jusqu'à jusqu'à à Oiyama à Kwakam 800 kilomètres et dans la délégation il y a des personnes contagieuses des personnes contaminées parce que c'est ça qui est prévu jusqu'au moment où je parle sauf s'ils ont changé et même si les personnes qui sont officiellement contaminées ne partent pas mais il y a d'autres personnes est-ce qu'on sait qui est contaminé ou qui ne l'est pas les médecins disent qu'on peut te dépister aujourd'hui tu n'es pas la maladie la maladie est déjà en toi mais elle ne fait pas elle ne fait pas encore surface il y a des gens qu'on a ils expliquent ça à la télé moi je vous dis mes frères ne blaguons pas avec ce que nous sommes en train de faire le fait de dire que l'Afrique ne sera pas on n'aura pas le même taux de mortalité décès que dans les pays européens ne veut pas dire qu'il y aura zéro décès au Gabon chez nous 100 personnes c'est beaucoup par rapport à proportionnellement à notre population si 100 personnes partent chez nous c'est trop c'est pas quand il y aura beaucoup de personnes parce qu'on corbe quand il est déjà en train de dire même les pays européens ne s'en sortent pas pourquoi nous c'est pas à moi qu'on va non il faut faire attention il faut faire très très attention j'ai dit les gens qui sont des privilégiés du PDG pour aller enterrer leurs parents en province arrêter ce n'est pas le moment de faire ça c'est pourquoi je dis que le PDG est devenu un cartel on n'écoute plus de personnes chacun prend cette décision comme il veut c'est pourquoi on doit vous chasser quand j'ai dit aux Gabonais qu'en levons les gens du pouvoir ils ne me comprennent pas mais voilà pourquoi il faut les enlever le PDG est devenu un cartel il y a des groupes de décideurs il faut les enlever mais vous pouvez enterrer quelqu'un provisoirement ou bien vous le gardez au congélateur encore que ici là c'est interdit ici dans les pays européens on ne maîtrise pas le virus comment vous voulez garder quelqu'un qui est mort d'un virus dans un congélateur vous ne le maîtrisez pas il y a des gens qui sont morts d'un cournavirus qui sont dans les dans nos on appelle ça comment dans même regardez ici en France ici en France on donnait les noms des gens qui sont décédés d'un cournavirus mais on n'avait pas le nombre de morts dans les EHPAD on n'avait pas on ne maîtrisait pas ce qui se passait dans les EHPAD ça veut dire que le Gabon ne peut pas maîtriser tous les morts d'un courna nous n'avons pas plusieurs compagnies mortuaires il n'y a que 3 à Libreville vous avez Saf Gasebga et Gaboseb fin tous les cadavres passent par là-bas tous les cadavres passent par là-bas normalement les agents de Gasebga quel que soit le mort quelle que soit la journée ils doivent être habillés à partir de maintenant parce que on ne sait pas même si votre parent n'est pas mort du d'un courna mais dès qu'on l'a amené à Gasebga ou bien à Gaboseb vous ne savez pas les autres morts là qui est venu quel est le corps qu'on a amené le matin qui est contaminé les gens qui travaillent là-bas vous ne savez pas c'est pas désinfecté les gens moi je parle avec les gens qui travaillent dans ces compagnies là je parle avec les gens vous savez être activiste au niveau où nous sommes là vous n'imaginez pas les gens qui nous appellent qui nous parlent je ne dirai jamais les noms des gens ici mais vous n'imaginez pas je passe mon temps au téléphone on m'appelle ici on m'appelle là-bas mais s'il y a sans compter les messages sur Whatsapp mais vraiment c'est un truc de dingue vous n'avez même pas idée alors quand on essaie de vous parler on ne parle pas pour nous mais pour moi moi je suis déjà ici on parle pour vous au lieu d'avoir un mort vous allez avoir 10 morts vous allez avoir 20 morts vous allez partir enterrer votre parent au village là où il y a d'autres vous allez contaminer d'autres membres de la famille après on va vous appeler une semaine plus tard mais finalement tel est mort tel autre vient de mourir tel autre est mort après vous n'allez plus rien pouvoir gérer arrêtons-nous arrêtons-nous à un mort et protégeons ceux qui restent vivants nous ne sommes pas obligés de nous déplacer et ça c'est de l'incompétence qui relève du gouvernement quand on dit qu'un corbe caleur est incompétent c'est pas un jeu c'est pas un jeu c'est pas parce qu'on est contre lui c'est la vérité il est incompétent il est incompétent voilà je vais vous montrer je vais vous montrer quelque chose je vais vous montrer quelque chose tout de suite voilà GMT COVID-19 France ville deuxième ville de la deuxième ville la plus touchée au Gabon voilà est-ce que c'est moi qui parle c'est ça tous les journaux ont consacré des articles 21 14 ce jour France ville voilà 8 mai 2020 8 mai 2020 c'est pas moi et un corbe caleur je vais vous montrer quelque chose regardez cette vidéo bonjour là je suis au centre de dépistage du coronavirus en Kimbo je suis venu pour me faire dépister on me laisse entendre qu'il faut passer par le 14 10 et le 14 10 vous vous inscrivez et vous prenez rendez-vous dans deux jours je me demande où se trouve maintenant on dit que la population doit venir s'il faut prendre un rendez-vous pour se faire dépister du corona là je suis là dans ce centre et il n'y a personne il paraîtait que les équipes sont parties et on demande à la population de venir se faire dépister massivement j'ai la volonté de me faire dépister mais il n'y a rien il n'y a pratiquement rien les équipes de dépistage ne sont pas présentes et là on va accuser la population on ne peut pas accuser la population de ces gestes donc il ne suffit pas de venir dans les médias raconter qu'il y a des centres de dépistage massifs installés dans la ville de Libreville entre temps il n'y a rien voilà la situation qui se passe au niveau du centre de dépistage de Kimbo bon là vous allez dire quoi ça c'est le centre de dépistage de Kimbo vidéo qui a été envoyée hier la vidéo là a été envoyée hier centre de dépistage de Kimbo il n'y a rien qui se passe là-bas vous avez dit que 250 milliards de francs CFA qui ont été décaissés les 250 milliards vous avez fait quoi de les 60 centres que vous avez dit qu'on a installé 60 centres de dépistage à travers le Gabon c'est où voilà Kimbo quelqu'un qui était là-bas il est parti pour se faire dépister il n'y a rien là-bas il n'y a rien vous allez dire quoi parce que quand on parle vous dites que les activistes sont mauvais ils ne respectent pas les gens vous êtes mauvais vous vendez une mauvaise image mais vous êtes en train de mentir vous êtes en train de mentir ni abominable parce que ce n'est pas nous les mauvais je vais vous montrer voilà lui-là qui a dit le gouvernement le gouvernement sous les très hautes instructions pour les états d'urgence se caractérisant aussi par la restriction des libertés individuelles et collectives le confinement du Grand Libri avait pour mission principale de circonscrire la propagation du Covid-19 vers l'intérieur du pays en même temps que les autorités compétentes amplifient chaque Gabonais et chaque Gabonaise s'approprie le mécanisme de la transmission et de la lutte contre le Covid-19 conscient que la meilleure stratégie de lutte contre cette pandémie passe par une bonne connaissance du virus le confinement a été une réponse immédiate puissante à cette préoccupation Mesdames et Messieurs chers concitoyens après ces 15 premiers jours de confinement nous avions pensé que chacun avait mesuré la gravité de cette crise sanitaire sans précédent au point où un allègement assorti de plusieurs conditionnalités sous forme de nouvelles modalités a été élaboré par le gouvernement le 27 avril 2020 Vous avez vu le mensonge Voilà un gouvernement de mythos qui vient dire qu'ils ont confiné ils ont procédé à un confinement total pour éviter la propagation du virus parce que il fallait c'était la meilleure chose qu'il fallait faire et maintenant ils ont après deux semaines ils se sont rendus compte que comme les Gabonais sont maintenant conscients conscients de la présence du virus ils peuvent revenir vers un déconfinement qu'ils ont appelé déconfinement partiel avec des mesures allégées mais enfin mais enfin lui là c'est qui c'est Mboumiyaku non c'est pas Mboumiyaku comme il s'appelle même lui qui parle donnez-moi le nom de celui-là qui parle ça c'est pas Mboumiyaku ça c'est lui qui était ministre de l'intérieur j'ai oublié j'ai oublié son nom donnez-moi son nom lui là bon frère les individus au lieu de reconnaître reconnaître parce que le son de cloche que lui donne c'est pas le même son de cloche qu'on corbe oui c'est Lambert Lambert mais vous avez déconfiné parce que comme je vous ai dit mes frères les gens là ils ont peur de deux choses les gens qui sont au pouvoir ont peur de deux choses ils ont peur d'attraper le nom vous pouvez avoir la maladie loin mais ne leur donnez pas la maladie eux ils ne veulent pas tomber malade ça c'est la première chose qui fait peur aux gens qui sont au pouvoir vous devenez tomber malade ils s'en foutent mais eux ils ne veulent pas tomber malade la seconde chose c'est que ils ont peur d'un soulèvement populaire et ils se sont rendu compte que le confinement total était compliqué à gérer mais ce n'est pas pour des raisons économiques qu'ils s'en foutent de ça ils s'en foutent parce que comme ils l'ont dit les problèmes économiques sont des problèmes sont dans toute la terre donc ce n'est pas les problèmes économiques leur problème leur problème c'est qu'on vous là il ne faut pas que vous vous levez quand ils ont commencé à voir les gens se lèvent là-bas vers le lycée technique les gens se lèvent allez ils ont dit non 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 on ne va pas gérer ça les gens commençaient à menacer les gens commençaient à piller et quand des jeunes commencent à se fâcher ça devient compliqué ils ont peur eux qu'on les chasse ils ont peur de l'insurrection populaire pas politique mais pour des raisons de faim pour des raisons de carences alimentaires de déficit alimentaire pour des raisons économiques c'est ça qui leur fait peur ils n'ont pas peur que les gens tombent malades ils s'en foutent parce que si les gens avaient peur que les gabonais tombent malades ils n'auraient pas envoyé des délégations à Franceville pour aller faire la fête ils ne l'auraient pas fait ils auraient dit non vous allez aller donner la maladie restez ici à Libreville tout le monde reste à Libreville personne ne bouge mais comme ils s'en foutent ils ont envoyé les gens à Franceville il y a des délégations il y a une délégation qui est arrivée dans le Goui Vindo il y a des délégations qui sont en train de se préparer pour aller dans le Wolling Term donc vous pouvez attraper la maladie nous on s'en fout mais ne nous donnez pas la maladie et vous avez vu même que dans le confinement du Grand Libreville l'endroit où c'était très strict c'était Angonje et puis la Sablière c'était extrêmement strict dans ces endroits parce que c'est c'est proche c'est là-bas que le pouvoir se trouve ils s'en foutent de vous moi je vous le dis clairement je vous le dis clairement ils s'en foutent du peuple mais vraiment je le dis comme je le pense je peux le prouver à n'importe qui donc quand celui-là vient dire Mata vient nous raconter que oh non je ne j'ai fait voilà on a dû déconfiner parce qu'on a vu que c'est une fuite de responsabilité un homme doit savoir admettre qu'on n'a pas on ne s'en sort pas c'est compliqué et c'est d'ailleurs pourquoi vous parce que vous ne vous en sortez pas que vous avez vous avez fait appel aux blancs vous avez fait appel aux militants je vais vous jouer une vidéo je vais vous jouer deux dernières vidéos j'arrête parce que il commence un live donc je vais jouer deux dernières vidéos j'ai beaucoup d'autres vidéos mais bon j'ai dû commencer en retard parce qu'il fallait que je les trouve ces vidéos là je vais vous jouer la vidéo des militants qui sont là je suis en train de chercher cette vidéo je ne la trouve pas je pense que c'est celle là non non ce n'est pas celle là je suis en train de chercher la vidéo il y a une vidéo je pense que c'est celle là non ce n'est pas vraiment excusez-moi il faut vraiment que je vous montre cette vidéo elle est assez importante elle est quand même assez importante il faut que je vous la montre je pense que ça doit être celle là non 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 c'est pas celle là parce que ça c'est la dernière vidéo que je vais jouer ohlala où est-ce que cette vidéo là purée est-ce que c'est celle là oh c'est pas celle là bon bref c'est pas grave je ne la retrouve pas je ne la retrouve pas je vais je vais de ce fait là jouer la dernière vidéo et on va se séparer par là on va se séparer sur ces ces termes là je reviendrai de toute façon je reviendrai donc je vais vous jouer la dernière vidéo voilà la dernière vidéo que je vais jouer parce que j'ai j'ai au moins la vidéo des minterrans qui sont arrivés parce que les gars là ont peur voilà la dernière vidéo que je joue écoutez depuis ma prise de fonction de premier ministre chef du gouvernement le ciel et la nature n'ont pas pour moi je ne gère que les crises les crises et les crises donnez-moi un peu de force pour résister à cela merci bon Nkoro Bokal fait ce que l'on pourrait qualifier de mea culpa d'incompétence il avoue devant les gabonais qu'il dit que depuis qu'il est premier ministre la nature et le ciel ne lui font pas de cadeaux et il dit qu'il ne gère que les crises des crises des crises mais la première grande crise c'est qu'il n'y a pas de président de la république Nkoro Bokal il n'y a pas de président de la république au Gabon il n'y a pas tu es livré à toi-même l'autre grande crise c'est que tu étais géré par le directeur de cabinet d'un gars qui est décédé parce que j'ai même appris que toi tu as des problèmes dans ce sens-là on te guette j'espère je prie pour toi pour que tu t'en sortes mais je sais on connaît pour l'instant on n'en parle pas encore parce que c'est encore sous le lit mais nous savons ce qui se passe vous êtes interpellé ici et là n'importe vous avez pris le pognon mais bon ça pour l'instant ce n'est pas encore à jour on parle d'abord de du coronavirus donc Korbe Kale arrête de te plaindre bon il n'est pas une femme si tu ne peux pas démission il se lève pour aller se battre contre un lion il n'est pas vaillant il n'est pas courageux aller se battre contre un lion afin ce n'est pas un acte de courage chez nous les femmes on appelle ça une sortie quand quelqu'un se lève il va se battre contre le lion donc quand tu ne peux pas tu ne peux pas gérer un pays laisse tomber il faut laisser tu dis que non je ne peux pas ce que vous me demandez je ne fais pas parce que la difficulté la véritable difficulté du Gabon c'est un peu comme si vous allez regarder un match de football du PSG contre ou bien de Barcelone contre Real Madrid ou bien du PSG contre Madrid et le match se joue sans ballon il n'y a pas de ballon vous allez comprendre quoi le ballon c'est le pouvoir c'est comme si quelqu'un te dit allons-y jouer au foot mais on joue il n'y a pas de balle bon on joue quoi c'est ça la difficulté dans laquelle vous êtes vous ne pouvez pas gérer un pays sans le chef de l'exécutif il n'existe pas c'est ça le véritable problème du Gabon véritable problème du Gabon c'est ça votre problème à vous surtout parce que c'est vous qui êtes à la tête du Gabon comment voulez-vous gérer un pays quand le chef de l'exécutif n'est pas là le chef de l'exécutif c'est le ballon il n'y a pas le ballon donc on suit qui quand vous allez regarder un match vous regardez le gars qui a la balle c'est comme quand vous regardez un pays on regarde le président de la république il n'y en a pas au Gabon il n'y en a plus Abba c'est pas un jeu c'est la difficulté le problème est là il ne faut pas fuir il n'y en a pas mais vous tu as pensé que la fonction de premier ministre était bonne seulement quand il fallait aller prendre l'argent aller gérer les gros budgets c'est pas seulement ça parce que qu'est-ce qu'on va retenir de toi dans l'histoire du Gabon on va retenir quoi je ne sais pas je ne sais même pas si une piste dans un village porterait le nom encore qu'un jour c'est-à-dire qu'une piste dans un village tu vois les pistes qu'on prend les coupantes on peut dire la coupante encore qu'un mec qu'on va même te donner ce que tu as en dessous de faire c'est que c'est pas sérieux le problème est là donc veuillez m'excuser je vais devoir vous laisser il y a je pense Laurence qui a un live il faut que je le regarde je vais regarder ce live là j'ai beaucoup de choses à vous montrer mais le temps m'est imparti le temps n'est pas assez parce qu'il faut j'avais promis regarder le live de madame Laurence donc merci pour tous ceux qui m'ont accordé un peu de temps le combat continue prenez soin de vous protégez-vous respectez les gestes barrières la distanciation lavez-vous les mains comme vous pouvez couvrez-vous mettez la bavette portez les bavettes ne blaguez pas avec le Nkurna c'est quelque chose de sérieux c'est pas un jeu je vous dis ce n'est pas un jeu évitez d'aller par les parents qui sont en province ils n'ont pas d'hôpitaux là-bas il n'y a pas d'hôpitaux restez à Libreville laissez nos frères nos parents qui sont là-bas c'est compliqué déjà pour eux bon je vous remercie pour tous ceux qui m'ont suivi et vraiment sachez que vous êtes vous êtes précieux pour nous pour moi surtout le Gabon c'est mon pays moi je n'arrêterai pas de parler je ne vais pas arrêter de parler je vais toujours parler parce que le Gabon c'est chez moi le peuple gabonais c'est mon peuple le peuple gabonais c'est mon peuple chaque fois que je vais estimer que c'est important de parler je vais parler je viendrai toujours parler vous pouvez être sûr de ça donc je vous remercie énormément pour le temps que vous m'avez accordé que Dieu protège le Gabon bye-bye bye-bye je vous remercie « Je ne sais pas pas » « Je ne sais pas pas » « Je ne sais pas que Dieu protège C'est parti ! C'est parti !